bien bonjour à tous merci de nous rejoindre pour ce workshop sur le thème comment gérer les risques psychosociaux liés à la situation de confinement et de déconfinement je suis christelle cunier donc responsable marketing chez apave pour les activités conseil et nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui avec gilles stacket et marion brunet notre séance aujourd'hui s'inscrit en fait dans le cadre d'un calendrier global de workshops qui sont organisés par apave sur des thématiques rh et hse qui correspondent à l'actualité de la crise sanitaire que nous traversons et qui vise à vous accompagner tant dans la période de confinement que dans la période de déconfinement pour préparer la reprise par rapport à ce workshop quelques aspects très pratique vous pouvez donc formuler vos questions alors soit via le tchat qui est ouvert qui est d'ores et déjà ouvert en haut à droite sur votre écran donc les questions posées sur le tchat sont visibles de tous les participants soit vous pouvez poser vos questions via ce module questions qui lui n'est visible que par l'animateur notre objectif c'est d'être dans une logique de partage donc on aura l'occasion de vous poser une ou plusieurs questions par sondage on vous remercie de vous prêter au jeu vous pouvez également vous invite vivement à partager vos retours d'expérience ou des idées de bonnes pratiques alors soit avec le module chat soit avec le module questions et l'on consolidera à l'issue du webinaire tous les éléments qui auront été partagés j'ai rediffusé à tous les participants voilà écoutez je laisse la parole à gilles et puis à marion et je vous souhaite un très bon workshop avec nous merci donc bonjour donc je m'appelle je suis psychologue du travail consultant santé qualité de vie au travail à la pavre j'espère que les conditions techniques et de connexion sont satisfaisantes pour vous permettre de suivre correctement le webinaire puis d'interagir avec nous si vous le souhaitez je laisse marion se présenter alors marion ton micro n'est pas pas allumé pour à tous déjà merci d'être de votre présence et de votre intérêt pour ce webinaire j'assure un peu un fil rouge sur l'ensemble des work chocs en lien avec la fonction rh donc je me permets juste d'être présente aujourd'hui pour cette introduction et puis participer aussi aux questions réponses à la pavre on est des équipes pluridisciplinaires donc c'est aussi le moyen de pouvoir incarner ça au moment des questions réponses et pour ma part je suis responsable de développement des prestations santé qualité de vie au travail au sein de la pavre à tout à l'heure merci bien alors je vous propose de commencer par par quelques éléments de contexte donc depuis la crise du covid divers sondages diverses études barométriques ont été réalisés sur le thème des risques psychosociaux et qui convergent globalement vers le constat de conséquences sur sur la santé constat qui sont globalement les suivants environ quatre salariés sur dix expriment des signaux de dégradation de leur santé psychique dont un risque majoré de dépression nécessitant traitement un salarié sur trois ressent une baisse d'énergie et de motivation donc ça fait que confirmer finalement davantage que l'enjeu de santé psychique est également présent dans cette dans cette crise en concomitance évidemment avec avec celui du risque sanitaire évidemment donc je vous propose de faire un vous même un rapide sondage avec nous sur vos perceptions en matière en matière de santé psychique des salariés dans vos organisations et puis de du coup de répondre à la question suivante en direct globalement comment percevez-vous l'évolution du bien-être et de la santé psychique des salariés de votre de votre entreprise de votre établissement depuis le début du confinement et on vous propose cinq modalités de réponses en aide dégradation dégradation modérée comme avant en amélioration où je n'ai pas d'information donc pour accéder à ce à ce sondage vous allez donc sur donc le petit écran à droite de la présentation donc sur l'onglet sondage et vous votez enfin vous insérez votre réponse et vous validez celle ci par soumettre le vote je vous laisse quelques quelques secondes alors on voit en effet arriver vos réponses voilà on patiente encore un petit peu alors la réponse qui domine ses temps en net en dégradation modérée en dégradation modérée 40% voilà dans d'entre vous et ensuite pour 30% vous nous indiquez que vous n'avez pas l'information d'accord pour 20% comme avant donc on est plutôt effectivement sur une sur une tendance en dégradation modérée effectivement confirme globalement les perceptions qu'on peut avoir aujourd'hui à la fois dans ces sondages et baromètres et puis aussi globalement pour nous intervenant dans les entreprises et les établissements qu'on peut accompagner ou qui nous témoigne de leur premier retour en tout cas on voit voilà qu'il ya cet enjeu de santé qui n'est qui n'est pas anodin ce que je vous propose c'est de du coup maintenant de percevoir ensemble un peu mieux quelles sont les balles et les explications les causes liées à cette dégradation de la santé perçue par de nombreux établissements et salariés donc on va on va aborder la question finalement des facteurs de risque les risques psychosociaux sont déterminés par l'exposition des des salariés à des facteurs de risque je vais synthétiser en quelques minutes les points clés liés à ces facteurs présents dans la crise que nous connaissons le premier point c'est finalement le constat que la crise a fait évoluer et s'intensifier certains facteurs de risques psychosociaux et réduire des ressources pour y faire face alors parmi ces facteurs de risque on a notamment un facteur insécurité et instabilité des repères en effet la crise produit une forme de déstabilisation et de perte de repères qui finalement n'épargne aucune fonction dans les organisations les salariés les dirigeants l'encadrement qui se retrouve dans un état parfois de choc parfois de sidération avec une insécurité qui est double finalement et une insécurité tant sur l'enjeu sanitaire que sur l'enjeu socio-économique et avec un déplacement qu'on voit progressivement du reste vers vers l'enjeu socio-économique et vers l'insécurité socio-économique il peut y avoir une perte de repères aussi sur le plan temporel avec avec un télétravail par exemple qui contribue à une perméabilité entre les temps personnels et les temps professionnels des perspectives d'avenir qui sont peu claires sur de nombreux champs par exemple la reprise d'activité en premier lieu et une perte de repères organisationnel également pour notamment pour les salariés encore en activité celle-ci s'organisant au jour le jour et dans un contenu du travail qui parfois évolue lui aussi très rapidement l'autre un autre facteur important c'est l'intensification en effet la crise peut intensifier le temps la charge de travail in situ pour les personnes qui sont encore sursis on le voit dans certains secteurs notamment la santé ou la grande distribution mais mais aussi pour les personnes en télétravail par exemple on a des retours de clients sur la fatigue générée par par de nombreuses réunions téléphoniques le fait que les journées de travail sont plus longues réalisées parfois dans des environnements contraignants avec des interruptions de tâches du bruit une disponibilité plus réduite pour réaliser le travail et donc des sollicitations notamment des sollicitations cognitives plus importantes pour beaucoup de salariés notamment parce qu'il faut aussi s'adapter penser remettre finalement en oeuvre des solutions la crise rebattant les cartes bien souvent de l'organisation du travail et puis d'équilibre de vie personnelle vie professionnelle donc ces deux facteurs dont on vient de parler sont notamment des facteurs qui vont induire un des risques psychosociaux qu'on connaît bien qui est le stress autre type de facteur qui évolue ce sont les relations professionnelles les relations effectivement se transforment les équipes sont atomisées si on peut dire les relations se distendent tant en interne qu'en externe avec les clients les usagers et donc le lien le lien est difficile à maintenir les coopérations également sont plus complexes notamment du fait de contraintes techniques au télétravail de contraintes organisationnelles liées au mode dégradé ou même parfois des contraintes humaines c'est à dire le fait notamment qu'un certain nombre de salariés sont un peu recentrés sur eux du fait de la diversité et la complexité de la situation donc le risque psychosocial là qu'on retrouve c'est celui notamment autour des tensions relationnelles les conflits de l'isolement et qui est aussi un risque important actuellement voire même le risque de harcèlement moral qui est potentialisé par par plusieurs facteurs la pression d'enjeu qui est forte actuellement les états émotionnels parfois difficiles que produit cette crise l'usage parfois aussi abusif de certains moyens de communication à distance en tout cas le risque d'usage abusif de moyens de communication et puis et puis le risque d'intrusion dans la sphère extra professionnelle ou de par de pratiques managériales parfois un peu un trop contrôlante autre facteur c'est l'autonomie une autonomie différente en effet l'un des risques c'est l'excès de processus de contrôle du fait de l'éloignement des collaborateurs et de l'enjeu pour autant de maintien de la performance après il ya aussi un risque de phénomène inverse c'est à dire l'excès d'autonomie du fait de la difficulté à manager le travail et les priorités à l'heure actuelle ce qui dans un contexte de de pertes de repères et de directives parfois changeantes ou contradictoires peut être peut être anxiogène pour les salariés des valeurs réinterroger oui oui le sens du travail notamment lorsque celui ci peut nous exposer à des à des risques sanitaires mais aussi l'intérêt et le contenu du travail quand quand celui ci s'appauvrit devient parfois très individuel et aussi interrogation autour des valeurs de la qualité la qualité du travail qu'en est-elle lorsque le il se réalise en mode en mode dégradé donc ce questionnement peut même aller jusqu'à des thèmes existentiels la place du travail dans la vie à poursuivre si on a été par exemple soi même victime du co vide ou un proche si un proche ou des proches l'ont été et donc être être en sa source de conflits de valeurs voire de conflits d'éthique parfois pour les salariés et puis dernier point qui n'est pas anodin non plus dans les explications autour de la de cette crise c'est c'est la baisse des ressources parce que la situation de confinement par exemple empêche un certain nombre de salariés de d'avoir des moments de respiration confinement total ou la difficulté parfois à sortir à s'aérer ou parfois la promiscuité familiale qui peut créer des tensions et amplifier le mal être là où au contraire bien auparavant la famille était plutôt perçue comme comme un facteur ressources donc voilà les points clés autour de ces valeurs autour de ces facteurs par exemple qui se qui se complexifient qui évoluent avec notamment aussi pour quand même comme comme facteur aggravant le fait que tous ces facteurs sont des facteurs subis l'imprévisibilité de la crise en les rangs les rangs effectivement complètement complètement subis des des facteurs qui touchent chacun de nous individuellement dans nos dans nos familles dans un contexte puis dur donc des facteurs durables et on sait que effectivement ces facteurs sont encore plus toxiques pour la santé quand quand ils durent sur le temps et de grande ampleur on pourrait même dire dans un contexte dans un contexte mondialisé voilà sur les principaux points autour autour des des facteurs de des facteurs de risque alors du coup quel à quels enjeux notamment vous fonction rh pouvait être exposé et quels quels sont les enjeux clés à prendre en compte dans cette configuration et dans cette dans cette crise la première chose évidemment c'est préserver la santé des salariés et l'identifier en cela et prévenir en cela les risques psychosociaux nouveaux peu décelables parfois critiques l'obligation notamment évidemment de prévention et de protection de la santé le résultat de sécurité reste évidemment de mise malgré le travail à distance dans la plupart des entreprises malgré la difficulté de l'employeur d'anticiper le caractère exceptionnel de la crise et de prendre les dispositions qui sont nécessaires il est donc essentiel évidemment dans cette crise autour des risques psychosociaux notamment de ne pas focaliser l'attention uniquement sur le risque biologique pendant ou après le confinement et en particulier dans les TPE ou les PNE ou les enjeux liés à la reprise d'activité sont une urgence parce que ces mesures de prévention et de protection doivent aussi prendre en compte les risques psychosociaux qui sont des risques eux aussi invisibles provoqués par la crise et ses conséquences autre enjeu c'est limiter la perte de repères le désengagement la motivation alors limiter parce qu'évidemment on ne peut pas éviter ces phénomènes car ils sont inévitables au regard de de l'ampleur de la crise et de la situation du manque de repères qu'elle génère après ça signifie pas qu'ils s'accompagnent de signaux ou de symptômes graves ils sont normaux en période de crise il y a forcément une baisse de morale pour les salariés et sur la durée de la crise évidemment ce moral se réduit de façon parfois importante du fait de la perception de la situation d'impasse et que peuvent avoir les salariés donc on verra on verra donc dans les préconisations l'importance d'une information claire régulière sur la situation et avec différents canaux qui peuvent la transmettre contribuer également à un processus qui est le processus de résilience c'est une fonction aussi importante un enjeu important pour les fonctions RH alors la résilience c'est qu'est ce que c'est c'est un processus d'adaptation vous le savez l'adaptation d'une personne à un événement déstabilisant voire un traumatisme si c'est un processus qui évidemment très lié à la personnalité pour autant il va aussi se développer et principalement d'ailleurs avec les interactions sociales la présence d'un réseau soutenant est indispensable pour éviter ou pour limiter la survenue des troubles psychosociaux l'anxiété l'angoisse notamment et ce qui a été en particulier bien montré l'importance de ce de ce réseau de cette de cette empreinte par les travaux de carassec un chercheur qui a montré l'importance du soutien social comme facteur protecteur du stress en particulier autre enjeu réduire le sentiment d'isolement des collaborateurs tout en évitant le risque d'intrusion et en maintenant les frontières en effet il peut y avoir une finalement une forme de double contrainte pour vous RH pour les managers c'est celle d'être à la fois proche des collaborateurs et mais aussi celle de faciliter les équilibres entre la vie personnelle et la vie professionnelle il donc c'est important de repérer avec chaque collaborateur les besoins qu'il exprime par exemple les besoins d'information les besoins d'inclusion dans des décisions sont l'état émotionnel par exemple les émotions qui sont la peur la colère le désarroi ou la tristesse liées à à l'exposition à ces situations et à cette crise et puis et puis aussi de de doser le niveau de présence et le soutien à apporter et et on le verra aussi favoriser le soutien le soutien collectif comme je le disais sur sur l'enjeu précédent c'est essentiel autre enjeu éviter l'hyper sollicitation des managers être à leur écoute soutenir et laisser des marges de manoeuvre oui parce que dans dans l'urgence le temps alloué à la préparation est limité pour les managers les informations s'enchaînent s'accélère évolue donc il faut agir même sans parfois avoir toutes les ressources nécessaires à sa portée donc l'autonomie l'autonomie est donc essentielle pour pour donner du pouvoir d'agir comme on dit dans un contexte où tout le monde en a perdu parce que ce contexte il utilisé tout à l'heure il est il est complètement subi dernier enjeu et non des moindres pour notamment la fonction rh veiller un dialogue social responsable et constructif parce que les mesures de protection ou bien encore la gestion des conséquences de la crise sont la responsabilité de l'employeur mais pour autant les instances du personnel le cse la csscp les délégués syndicaux sont des acteurs clés dans les décisions de la gouvernance et plus que jamais la la période de commande de renforcer le dialogue social c'est-à-dire où la gilles je ne t'entends plus il semble qu'il y a un problème de déconnexion voilà il se peut que j'ai un souci de réseau auquel cas ce serait les aléas du télétravail voilà on t'a retrouvé on m'avait retrouvé ok est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez l'écran de nouveau alors il faut que tu repartages ton écran j'ai d'accord merci désolé pour ces aléas voilà est-ce que vous est-ce que c'est c'est bon vous voyez l'écran de nouveau c'est parfait bien ok donc je le disais un point de vigilance c'est des séances régulières notamment avec le cse la csscp pendant et après le confinement des réunions qui auront pour but notamment de faire le point sur la situation sanitaire sur les mesures prises le suivi de l'évolution de la situation sur sur l'ensemble des dispositions pris au cours de la phase de confinement mais aussi pour la reprise et avec un gros point de vigilance notamment qui est que la la pression d'enjeux qui est évidemment importante dans ce moment là ne soit pas génératrice de tensions de dur et n'abîme pas la recherche de compromis ou ne cristallise pas les les divergences possibles qui sont qui font partie effectivement du dialogue social alors préconisation puisque l'idée c'est quand même aussi d'être avec vous sur sur l'apport de quelques éléments pouvant guider l'action on va avoir finalement diverses diverses préconisations qui vont répondre à des besoins dont les premiers un petit peu à l'instar de la pyramide de maslow vous connaissez tous souvent vont plutôt toucher à des besoins essentiels des besoins primaires de sécurité et progressivement avait aller vers des besoins plus psychologique avant tout évidemment sécuriser les conditions de travail et les conditions d'emploi c'est un enjeu important notamment les conditions d'emploi pour les responsables RH pour cela par exemple une cellule de crise je pense que vous êtes tous à peu près au fait de cela une cellule de crise est conseillé qui va décloisonner notamment les secteurs de l'entreprise le secteur RH bien sûr mais aussi la production le financier évidemment cette cellule elle doit décider évaluer la mise en oeuvre des mesures prévenant la contagion mais aussi à cet enjeu majeur des conditions d'emploi qui doit faire effectivement aussi l'objet de toutes les attentions notamment parce que des choix stratégiques vont être décidés en matière d'emploi en fonction de de l'évolution de la situation quel poste en télétravail quel poste in situ en marche partielle quid des congés donc la cellule de crise va devoir piloter finalement ces questions là dans une double logique temporelle à la fois être ici et maintenant attentif aux événements qui arrivent et puis penser aussi stratégie à moyen et long terme c'est bien pour cela que cette cellule doit perdurer finalement dans le temps et pendant plusieurs mois certainement pour en fonction des aléas et de la situation de l'entreprise il serait d'ailleurs intéressant dans le chat que les uns et les autres puissiez nous donner à voir des actions que vous avez pu mettre en oeuvre de façon opérationnelle autour de ce premier enjeu et cette préconisation qui est la sécurisation des conditions de travail et d'emploi autre autre objectif repérer des situations difficiles soutenir accompagner ça veut dire identifier d'éventuelles situations de vulnérabilité de salariés sur le plan de la santé physique bien sûr notamment des salariés vulnérables sur le plan sur le plan de leur santé aux vulnérables au covid ou bien sûr des situations de vulnérabilité psychique la tension portée notamment par l'intermédiaire du n plus 1 bien évidemment l'encadrement de proximité est en première ligne pour le repérage et le soutien mais aussi la fonction rh les correspondants rh et éventuellement d'autres collègues ou acteurs comme les services de santé au travail ou des assistantes sociales donc repérer identifier mais aussi évidemment orienter si besoin des salariés vers des cellules d'écoute proposées par certains services de santé au travail qui ont notamment plusieurs d'entre eux des psychologues du travail ou des cabinets spécialisés parfois même des ressources internes j'ai pu voir dans certains établissements dans le secteur social ou ou médico social avec lesquels on travaille actuellement des psychologues internes qui sont pour le coup plus et aussi en tout cas dédiés à l'écoute des salariés et plus uniquement à celle des usages autre objectif c'est elle de rassurer d'informer de donner du sens et notamment de communiquer d'abord sur ce qui compte vraiment qui sont la santé la sécurité des personnes et en faisant le lien notamment avec les valeurs fondamentales de l'entreprise qui sont d'abord des valeurs humaines être être clair également sur les informations relatives à la situation à la pérennité de l'entreprise la stratégie envisagée et clairement besoin de clarté et de de pérennité dans les dans les messages comme je le disais l'important c'est d'informer en distinguant les orientations court terme et les orientations à plus à plus long terme c'est d'ailleurs ce que nous envisageons dans cette dans cet établissement ce qu'on est ce que nous allons aussi apprendre d'ailleurs de cette cette époque adapter le contenu l'organisation du travail les compétences valoriser les efforts et la table et l'adaptabilité là en gros en lien en lien étroit avec la fonction RH et le management il s'agit de redimensionner finalement régulièrement l'activité pendant le confinement après le déconfinement de prioriser les productions et les sanguisses à rendre en fonction du personnel disponible des objectifs fixés par la direction pour pour réguler la charge réévaluer régulièrement quels sont les métiers les services indispensables au fonctionnement l'activité en présentiel ou à distance autour de cette de cet objectif finalement pour moi il ya trois conditions essentielles à combiner pour faciliter ce processus d'adaptation c'est déjà adapter évidemment les compétences aux situations de travail nouvelles auxquelles des salariés sont exposés par de la formation très ancienne mais aussi en distance ou par l'huile learning ou des MOOC adapter également les moyens techniques deuxième condition essentielle notamment pour le télétravail et ce qui suivra et puis entre autres aussi pour la sécurisation des postes de travail et puis troisième point important c'est la reconnaissance reconnaître les efforts et l'adaptabilité des salariés dans ce moment là faire du bien renforcer le sentiment d'appartenance notamment parce qu'il a pu être évidemment abîmé dédité pendant cette période et en tablant notamment sur la solidarité sur le plan collectif ça veut dire se donner des règles notamment des règles de vie commune des rituels dans les équipes favoriser des espaces d'échanges même court on a des retours d'expérience sur des sur des micro réunions mais qui font comme qui font du lien quotidien par exemple et puis plus généralement l'utilisation finalement des moyens de communication à distance est vraiment complètement nécessaire pour rendre l'organisation à la fois agile à la fois cohésive entre les salariés par contre à condition de ne pas en abuser évidemment et notamment l'utilisation de messagerie instantanée ou de documents partagés d'agenda partagé des visioconférences sont les bonnes pratiques qu'on retrouve assez régulièrement actuellement dans les organisations et puis le lien peut aussi d'ailleurs le lien en solidarité peut aussi se faire autour d'actions communes solidaires sur des occasions actuellement nombreuses de faire preuve de solidarité avec avec les salariés ou avec les familles et puis sur le plan individuel c'est par exemple organiser des points réguliers de réunions bilatérales entre le collaborateur et n plus 1 écouter les difficultés individuelles parce que chacun va vivre évidemment différemment cette crise selon la situation et et selon ce lien contribue évidemment aussi aux aux besoins de reconnaissance des salariés et leurs difficultés malgré l'éloignement stimuler anticiper rendre acteur vous voyez qu'on va de plus en plus vers des besoins importants psychologiques tels qu'on les retrouve dans le modèle de maslow dans un contexte où nous tous avons le sentiment notamment d'avoir d'être parfois démuni ou en tout cas d'être vulnérable c'est important de permettre à chacun d'avoir du ce qu'on appelle du pouvoir d'agir de se sentir acteur et donc d'associer le plus possible les salariés aux décisions concernant l'évolution de leur travail ou des conditions de celui-ci solliciter le collectif et l'individu pour proposer des initiatives visant par exemple à s'adapter à la crise à aménager des conditions de travail à enrichir le contenu du travail qui s'est transformé ou à limiter au moins la perte de qualité liée au mode au mode dégradé et puis dernier point évaluer consolider la qualité de vie au travail c'est plutôt un objectif et une préconisation après le déconfinement là il s'agit finalement d'évaluer et de valoriser les pratiques et les expérimentations qui qui favorisent la qualité de vie au travail telles qu'elles ont expérimentations qui ont pu se mettre en oeuvre durant cette période donc capitaliser sur les enseignements tirer les tirer profit des bonnes pratiques et 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 ses expérimentations alors évidemment on parle on parle beaucoup du télétravail comme enseignement attiré mais mais il ya aussi d'autres d'autres éléments par exemple le modèle organisationnel ou managérial avec des salariés qui nous disent finalement pendant cette cette ce moment là on a moins de contrôle on a un meilleur climat de confiance et après on aimerait après coup on aimerait bien travailler finalement sur là dessus en situation normale ce qui peut être aussi réinterroger ou approfondi dans les modalités de la qualité de vie au travail c'est des modèles les modalités de conduite de projet l'expérimentation et la souplesse que cette notion là peut induire ou d'autres d'autres éléments comme le management à distance donc voilà sur ces principales préconisations alors on va évidemment mettre en place des actions mais avec quelques points d'attention et de vigilance qui nous semble important de partager avec vous déjà des points de vigilance et des points d'attention sur le facteur humain le premier notamment c'est important de déculpabiliser qu'est ce qu'on entend par là c'est le constat que la fonction RH peut aussi porter ce point de vigilance vers les managers vers les collaborateurs notamment accepter qu'on ne peut pas maîtriser la situation accepter que le travail se réalise mais à un autre rythme ne pas se sentir coupable de rester chez soi alors que l'entreprise traverse des difficultés beaucoup d'établissements sont face à finalement à ce dilemme déculpabiliser les managers évidemment notamment sur le fait pas pouvoir être présent auprès de tous les collaborateurs de pas avoir de solution à tous et notamment ce qui permettra aussi en cela par cette posture là de contribuer à réguler leur propre pression ces managers et donc celle des collaborateurs veiller aux besoins individuels autant que besoin collectif notamment pour la fonction RH ça induit de prendre en compte les besoins de sécurité je le disais tout à l'heure santé sécurité socio-économique mais aussi les besoins sociaux notamment le besoin de lien le besoin d'inclusion le besoin de structure dans l'organisation du travail autre point de vigilance autour de l'organisation veiller aux besoins plutôt conciliés la souplesse de l'organisation et la stabilité la clarté des repères c'est l'ambition d'un système de pilotage qui est adaptatif sur l'organisation mais qui sait aussi communiquer sur des messages pérennes notamment dans les valeurs de l'entreprise et de façon répétée ces messages concilier le temps humain et le temps des organisations c'est à dire tenir compte du fait que l'humain ne peut pas aller aussi vite que les organisations en matière d'acceptation des transformations parce qu'on sait que l'humain à contrario de l'organisation il a besoin de passer par un certain nombre d'états émotionnels avant de pouvoir se projeter dans du renouveau il est donc utile de pouvoir expérimenter par exemple plutôt que d'imposer des transformations le management quelques points de vigilance sur ce champ là ne pas transmettre la pression telle qu'on la reçoit à ses collaborateurs ça signifie du coup une posture réflexive pour les managers plutôt que d'être dans une forme de d'injonction immédiate voilà au risque d'être dans une posture insécurisante pour les salariés qui ont au contraire besoin de sécurité dans ce dans cette période le mais usage émotionnel alors c'est quoi c'est ne pas utiliser finalement la peur de l'avenir par exemple comme un levier managerial d'engagement ou la gouvernance par le stress on sait très bien car il ya rarement plus délétère pour la santé que et qu'à terme pour la performance que celle d'utiliser le la peur ou le stress comme un levier d'engagement et puis évidemment ne pas minimiser ou nier non plus la situation et parfois sa gravité et puis au coeur de ces trois de ces trois facteurs il ya évidemment la question de l'équité organisationnelle parce que l'adaptation à la crise induit finalement des arbitrages parfois difficiles et des dilemmes sur le partage du temps de travail ou de la charge de travail entre les salariés la prise de congé la rémunération donc il est essentiel que c'est que ces arbitrages finalement soient réalisés à la fois avec le souci de l'équité et puis le souci d'une communication claire sur les critères qui vont guider ces arbitrages je vous propose de terminer cette présentation avant qu'on passe aux questions ou au retour d'expérience qui sont les vôtres par quelques conseils pratiques pratiques aux pratiques et notamment ce qu'on a pu percevoir dans dans l'établissement qu'on a pu accompagner pour sur cette sur cette thématique depuis depuis le début de la crise en gros cinq grands cinq grands thèmes autour des actions sécuriser soutenir ben on va trouver les notamment des établissements qui ont mis en place des des interventions par exemple de services de santé au travail un sst c'est service santé au travail et non pas ce risque du travail ou de la carsat pour donner des informations claires sur ce risque là et sur les les enjeux de et les moyens de prévention qui qui sont liés la mise à jour du document unique on a vu ça aussi beaucoup d'établissements mettre à jour leur document unique évidemment en lien avec la crise sanitaire et du coup en coopération avec le cse ou la commission santé sécurité et conditions de travail la mise en place de cellules d'écoutes rh le portail rh le disait notamment tout à l'heure par rapport à l'enjeu de conditions d'emploi qui qui accompagne la crise la mise en place de téléassistance avec des psychologues voire même de téléassistance avec des avec des assistantes sociales la fourniture de masques pour sert pour l'activité professionnelle mais aussi pour la famille par exemple on est vraiment dans des mécanismes de soutien sur l'objectif de bd ou de mettre en place des actions de pilotage ou de dialogue là c'est par exemple la mise en place je le disais d'une cellule de crise beaucoup des établissements qu'on a actuellement avec les quels on a des contacts ont mis en place cette cellule de crise pérenne la mettre en place aussi des réunions hebdomadaires du cse ou de la cst en relation notamment pour certaines quotidiennement avec les instances du personnel notamment le secrétaire du cse la mise en place de référents kovid je suppose qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà certainement mis en place ces référents dans vos services la mise en place de newsletters de messages vidéo notamment de direction de la direction générale en direction vers les salariés la formation la sensibilisation de managers ou de référents kovid aux risques psychosociaux ou à la conduite d'entretien et d'écoutes et d'aide la mise en place de e-learning de télétravail sur notamment sur le télétravail faire du lien s'engager la mise en place de réunions courtes collectives bilatérales je le disais tout à l'heure au sujet du lien essentiel entre salariés et aussi avec l'encadrement la mise en place de whatsapp équipe j'ai eu plusieurs établissements qui ont mis en place comme ça des réseaux de ce type cellules d'entraide interne des groupes de pairs notamment des groupes de managers la prise de congés solidaires des établissements qui se sont finalement décidés à ce que l'ensemble des salariés par exemple prennent une semaine ou dix jours de congés et ceci touchant l'ensemble des salariés y compris la direction générale des challenges ou des actions solidaires des actions visant à organiser notamment et à adapter le travail et son organisation la rotation de personnel sur des postes plus ou moins exposés à des situations stressantes la mise en place de mobilité interservice l'alternance des lieux de travail télétravail in situ etc ou la réorganisation évidemment des équipes ou des horaires de travail pour tenir compte des contraintes de chacun et des contraintes donc quelques finalement quelques actions plutôt en lien avec avec cette crise et ce confinement mais on va aussi voir finalement des actions plutôt dans la perspective de la reprise et du déconfinement faciliter la logistique de reprise sans stress des salariés notamment autour de quelques solutions très pratiques aux pratiques des solutions de transport par exemple du covoiturage ou la mise en place de moyens sécurisant le transport des salariés sur leur lieu de travail ou sécurisant la restauration sur leur lieu de travail la mise en place d'entretiens individuels de reprise d'activité d'entretiens de réaccueil des salariés la mise en place d'actions de gpec notamment qui vont tenir compte des évolutions du travail et des évolutions des compétences au cours de cette phase et des compétences nécessaires pour faire face à de nouvelles situations de travail la mise en place d'espaces de discussion en équipe effectivement après cette crise se parler avoir des espaces d'échanges de débats sur comment on vit le retour au travail quelle organisation on met en place pour faire face comment on a vécu aussi cette reprise collectivement et puis au delà de ça la raison d'être nouvelle de cette équipe et de l'entreprise au regard de ce qu'on de ce qui se joue et de ce qu'on a vécu les réunions de retour d'expérience les bonnes pratiques les régulations qui s'opèrent pendant cette crise je le disais tout à l'heure autour notamment de la qualité de vie au travail évidemment important le maintien après la déconfinement d'une cellule ou d'une assistance psychologique pour les salariés qui peuvent être encore en situation difficile au regard des impacts toujours présents dans l'entente d'un établissement lié à la crise le maintien des rituels d'équipe dédiée ces rituels qui ont pu s'organiser pendant la phase de confinement et l'équipe qu'il est important de préserver à l'issue et puis dernier point ce qui peut aussi être vu déjà lors déjà dans certains établissements c'est la mise en place de baromètre sociaux appelé aussi parfois baromètre qualité de vie au travail ou baromètre risques psychosociaux pour suivre finalement un peu la situation pour les salariés en termes de santé mais aussi en termes de conditions de travail voilà pour ces éléments autour de l'apport sur à la fois les causes les effets les conséquences et les actions préconisations et retour d'expérience qu'on a pu vivre et recueillir au cours de cette phase